Dieu désire que nous régnions. A la place de l'homme. Nous voyons donc maintenant la justice s'affermir. Dieu n'a pas dit, bon d'accord, vous n'avez pas à mourir. Il n'y a pas de punition. Non, elle s'est affermie. Par contre, où voyons-nous l'amour de Dieu, sa bonté, son chesed ? On le voit dans le fait que c'est Jésus qui est mort, pas nous. C'est Jésus qui a porté notre châtiment, pas nous. C'est cela l'amour de Dieu. Nous voyons donc la justice et l'amour de Dieu s'affermir ici. N'est-ce pas magnifique ? Nous nous retrouvons donc à nouveau dans cette situation. Nous ne réalisons pas à quel point les nouvelles sont bonnes. Dieu peut être juste à cause de ce que Jésus a fait. Je vous dis que lorsque le voile s'est déchiré, pendant des années, j'ai entendu dire que nous pouvons aller dans la présence de Dieu. Comme si, vous savez, comme si que Dieu tenait le voile là-haut pour nous empêcher d'entrer. Non, mon ami. Quand le voile s'est déchiré, Dieu est sorti. Dieu est sorti et a dit, bienvenue à la maison, les enfants. Dieu est sorti et a dit, bienvenue à la maison. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Louez le Seigneur. Vous savez, c'est merveilleux d'être dans la maison de Dieu. Amen. D'apprendre au pied de Jésus. Et combien sont heureux que nous avons une vie merveilleuse, appelée la vie plus abondante, alors que nous sommes ici sur terre et que nous avons une vie à venir. Puis-je avoir un Amen ? Et un jour, il n'y aura plus de mort. Dieu considère la mort comme un ennemi. Dieu déteste la mort. Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit malade. Dieu n'a pas voulu que l'homme vieillisse. Tout cela est arrivé par la faute d'Adam. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin. Je n'ai prêché que quelque peu à ce sujet, à propos de cette révélation, rien qu'une fois auparavant. Aujourd'hui, nous allons l'examiner sous différents aspects, mais cela va vous aider à comprendre la sagesse, chesed. Vous êtes tous prêts ? Tout d'abord, nous devons comprendre ceci concernant le trône de Dieu. Voyons Proverbe 16. « Les rois ont horreur des actes de méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. » Le trône de Dieu s'affermit par la justice. Puis-je avoir un amène ? Maintenant, si quelqu'un qui est assis sur le trône se détourne, ne serait-ce qu'un peu de la justice, il n'est pas un juge juste. Disons qu'il punit les innocents et il acquitte le coupable. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas ? Si cela arrive, son trône sera ébranlé. Vous comprenez cela, parce que le trône s'affermit par la justice. Puis-je avoir un amène ? S'il n'y a pas de justice dans l'univers, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de jugement. L'univers entier s'effondrera. Amène ? Ainsi, le trône de Dieu s'affermit par la justice. La prochaine chose que nous devons comprendre à propos du trône de Dieu, c'est que, dans le livre des Proverbes, au livre de la Sagesse, au chapitre 20, il est écrit « La bonté et la vérité protègent le roi » et il soutient son trône par la bonté. Cette fois-ci, le mot « soutien » en hébreu signifie en réalité « maintien », maintien par la bonté. En d'autres termes, Dieu qui est assis sur le trône, son trône s'affermit par la justice. C'est un Dieu qui ne se détourne pas, même pas d'un iota, de la droiture, de la justice. D'autre part, son cœur est un cœur de récède. Amen. Donc, pour être un souverain, qui signifie que vous êtes assis sur le trône et vous régnez souverainement, non seulement devez-vous être un souverain juste, mais vous devez tout observer et tout diriger en vous basant sur la justice, mais aussi être capable également de faire preuve d'amour, de bonté, de grâce, ou alors vous n'êtes pas un souverain. Car si le cœur de Dieu est plein d'amour, mais qu'il ne peut pas le montrer, il est donc limité, il n'est pas souverain. Mais si au contraire, il montre de l'amour au détriment de sa justice, alors il est injuste. Alors y a-t-il de l'incertitude ? Oui. La Bible dit que la croix est la réponse. À la croix, nous voyons la justice de Dieu s'affermir. Comment ? Jésus est mort sur la croix. Ce n'était pas vous et moi, n'est-ce pas ? Qui est mort sur la croix ? Le Fils de Dieu est mort sur la croix. Pourquoi doit-il mourir ? Parce que la justice dit que si l'homme pêche, quelqu'un doit mourir. Jésus est mort à la place de l'homme. Nous voyons donc maintenant la justice s'affermir. Dieu n'a pas dit, bon d'accord, vous n'avez pas à mourir. Il n'y a pas de punition. Non, elle s'est affermie. Par contre, où voyons-nous l'amour de Dieu, sa bonté, son recède ? On le voit dans le fait que c'est Jésus qui est mort, pas nous. C'est Jésus qui a porté notre châtiment, pas nous. C'est cela l'amour de Dieu. Nous voyons donc la justice et l'amour de Dieu s'affermir ici. N'est-ce pas magnifique ? Nous devons comprendre quelque chose d'autre qui se passe. Cela afin de comprendre pourquoi vous avez ces symptômes dans votre corps et que vous allez chez le médecin et le médecin vous dit « Oui, effectivement, il y a quelque chose. » Quelque chose d'assez commun aux gens de votre âge. Et peu importe ce que c'est. Et vous vous demandez pourquoi vous devez en arriver là. Pourquoi avez-vous cette maladie, cette douleur au dos ou ailleurs ? Eh bien, cela n'était jamais prévu. Il y a des gens qui blâment Dieu pour cela. Mais vous devez savoir quelque chose. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde parfait que Dieu a ordonné qu'il soit. Une chose tragique et triste s'est produite il y a longtemps. L'homme a péché contre Dieu et Dieu n'a pas le contrôle total. Dieu est souverain, oui, mais Dieu n'a pas le contrôle total sur la terre parce qu'il a donné les droits sur la terre à un sous-fifre. Dieu a créé l'homme. Pour qu'il domine la terre. Dieu n'est pas comme vous et moi. S'il donne quelque chose, il ne la reprend pas. Quand Dieu donne, il donne. Mais alors l'homme l'a donné au diable, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc, dans un sens, le diable a permis à la maladie à tout ce qui est dégradé, que Dieu n'a jamais voulu. Tout ce qui est à l'opposé de la beauté, tout ce qui est à l'opposé du plaisir, il l'a apporté sur la terre. Maintenant, nous avançons d'un pas. Ou plutôt, nous reculons avant la création d'Adam. Dieu a regardé la terre. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Maintenant, vous n'avez pas besoin de connaître l'hébreu, mais quand vous écoutez ceci, vous saurez que c'est chaotique. Mais les mots chaos et vide et le mot hébreu, tohu wabou. Pourquoi Dieu créerait-il quelque chose ? Et dans le verset suivant, il est dit, la terre n'était que chaos et vide. Tohu wabou. Pourquoi ? Il s'est passé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Alors, voyons l'intention de Dieu dans Esaïe 45. Esaïe 45. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, la fête et la fermie, qu'il a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Dieu n'a pas créé la terre en un tohu. Il n'a pas créé la terre comme un désert sans forme. Dieu qui a façonné la terre, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Donc maintenant, quelque chose s'est passé. Bien avant que l'homme ne soit créé, bien avant que l'homme n'entre en scène, il y avait une autre civilisation, il y avait une autre création, un autre ordre d'être vivant. Quel genre de personne était-ce ? Eh bien, la Bible nous dit que cette terre était la base des opérations d'un être que Dieu a créé. Il était le plus grand de tous les êtres que Dieu ait créés. En fait, ils étaient trois. Les trois étaient des anges de nature supérieure, appelés chérubins, des chérubins ou harveim en hébreu. Les chérubins sont des créatures fortes, vraiment fortes. je veux dire leur être est immense, impressionnant et majestueux. Ce sont les chefs de tous les anges. Ils étaient donc trois. Maintenant, voyons l'un d'eux dans Ézéchiel 28. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Tu étais en Éden. Éden, le jardin de Dieu. Qui d'autre était en Éden ? Adam. » Cela signifie que Lucifer, qui est devenu Satan plus tard, il s'appelait Lucifer, d'accord ? Il est devenu Satan. C'était un ange appelé Lucifer. Et il était en Éden, sur la terre, bien avant l'arrivée de l'homme. Il s'est passé quelque chose. Une catastrophe, une chose tragique pour qu'il n'exerce plus, vous savez, de domination sur la terre. Et bien sûr, il veut la récupérer. Mais la chose est que la Bible nous dit qu'il était en Éden. Très intéressant. Dieu dit dans le jardin de Dieu, « Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardouanes, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphires, d'escarboucles, d'émeraudes ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. » Ne me demandez pas d'expliquer ça. Mais il était... Il était une créature étonnamment belle. Je ne sais pas comment les instruments de musique étaient créés en lui, mais il était fait de musique. Le verset suivant. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Ah ! Le chérubin protecteur aux ailes déployées. Pour couvrir quoi ? Le diable a une onction, mais il est déchu. Alors tu étais le chérubin protecteur aux ailes déployées pour couvrir quoi ? Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Il est devenu orgueilleux. Dans le livre des Haïts, il nous est dit qu'il est devenu orgueilleux. Il dit, « Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Tréhaut. » En fait, ils étaient à côté du trône de Dieu. Ils étaient les plus rapprochés du trône de Dieu. Donc, le péché originel du diable est l'orgueil. Et il était le chérubin protecteur. Je voudrais donc faire une pause ici et vous montrer quelque chose au sujet du chérubin et de ce qu'il couvre. Regardez l'Arche d'Alliance sur cette photo ici. C'est une image du trône de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse de le construire selon ce que Moïse vit dans une vision sur le Mont Sinaï. Dieu lui dit, « Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Il a donc vu une image du trône de Dieu. Et voici un modèle. D'accord ? Un modèle, pour nous ici sur Terre. Ça ne veut pas dire que le vrai trône de Dieu ressemble à cela. Mais le vrai trône de Dieu est couvert par des chérubins. Et vous voyez les deux chérubins qui s'y trouvent ? Il y en a deux. Regardez ce que dit Exode 25 à ce sujet. Descendons vers ces 20. Les chérubins étendront. Chérubins avec un S. Donc deux chérubins. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire. Ils le couvriront de leurs ailes. Il y a... Il y a donc, en fait, des chérubins qui couvrent. Qui couvrent quoi ? Le trône de Dieu. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit. Lucifer, qui est devenu Satan. Qu'est-ce que Dieu a dit de lui ? Tu étais le chérubin protecteur aux ailes déployées. Alors maintenant, il nous en manque un, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ont-ils été créés ? Ils ont été créés pour être les gardiens de la justice de Dieu. Ils ont été créés pour être les gardiens de la sainteté de Dieu et de sa justice. Revenons encore une fois à cela. Donc maintenant, cette nouvelle terre qui a été rénovée, reproduisez-vous, devenez nombreux. Dieu a créé un être appelé l'homme. Et le diable a vu que Dieu aimait l'homme tendrement. Dieu a donné à l'homme tout ce dont il avait besoin. C'est un être qui ne peut pas tout comprendre. Créé, légèrement inférieur aux anges. Et pourtant, il est devenu l'objet de l'amour de Dieu et de ses tendres soins. Et le diable, il a commencé à regarder tout cela et il y a évidemment la jalousie, bien sûr, car la terre était autrefois son droit. Et il a vu l'homme prendre sa place, un sous-fifre, si vous me permettez le terme, ayant la domination sur la terre, chose qu'il avait auparavant. Il est maintenant un paria. Alors il s'est dit, si je peux les pousser à pécher, il serait intéressant de voir comment Dieu les aimera. Compromettra-t-il sa justice ? Quel était son but ? Que Dieu compromette sa justice. Vous me suivez jusqu'ici. Parce qu'en tant que chérubin protecteur, aux ailes déployées, quel est son rôle ? Quel est son rôle en tant que chérubin protecteur qui couvre ? Il est le gardien de la justice de Dieu. Donc, même si le diable est déchu, il se considère toujours comme le gardien de la justice de Dieu. Ne soyez donc pas surpris. Le diable se présente aujourd'hui avec une attitude prétentieuse, vaniteuse et d'autosuffisance. Et la prédication et l'enseignement sont comme ça. Donc, vous connaissez tous l'histoire. Il a poussé l'homme à pécher, l'homme a chuté et Adam et Ève ont réalisé qu'ils étaient nus. jamais auparavant. Et alors, ils se sont trouvés une petite feuille, une petite feuille de salade. Ce n'est pas bon. Dieu dit non, il n'y a pas de sang. Sans effusion de sang, l'homme dit, je n'ai pas besoin que du sang soit versé. Et Dieu dit non, le péché est grave. Le sang, le jugement. Le sang, c'est un jugement, d'accord ? Il doit y avoir un jugement. Savez-vous qui a couvert l'homme d'habillant peau ? Dieu, Dieu a été le premier à tuer un animal pour couvrir Adam et Ève avec des habits en peau. Quand l'homme subvient à ses besoins, c'est insuffisant. Quand Dieu pourvoit, tout est suffisant pour l'éternité. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Dieu a donc été le premier à tuer un animal. Quand Adam et Ève ont revêtu des habits en peau, il y avait du sang partout. Sans la couverture de sang, notre péché sera exposé. Amen. Le diable visait donc le trône de Dieu, mais il a trouvé un compromis. Jusqu'à présent, Dieu a dit à l'homme d'apporter une offrande. Il y a eu cette offrande. Avec l'offrande, vous dites, « Je mérite de mourir, mais je pose mes mains sur cet agneau et cet agneau meurt à ma place. Le juste pour les injustes. » Et le diable dit, « Je ne peux rien y faire maintenant parce que c'est légal. C'est bien. D'accord ? Attendons. Donc, les trois fois où j'ai vu qu'il apparu personnellement fut l'histoire de Job, puis celle de José, le grand prêtre, dans le livre de Zacharie, et ensuite l'histoire de David, qui recense le peuple. Je ne vais donc pas m'y attarder aujourd'hui car le temps presse. Pour en revenir, je veux juste vous dire que la fois où le diable est apparu devant le trône de Dieu était dans l'histoire de Job, le plus ancien livre de la Bible, et Dieu a demandé, « Satan, d'où viens-tu ? » Le diable dit, « Oh, comme d'habitude, Seigneur. » Je paraphrase. « Comme d'habitude, courant ici et là. » « Oh, bon, c'est plutôt je vais ici et là et non courir. » « Je marche d'un bout à l'autre de la terre, je monte et je descends. » En d'autres termes, vous savez ce qu'il dit ? « Je vérifie si tout est conforme à ta justice. » Il se voit encore jaloux de la justice de Dieu. « As-tu remarqué Job, mon serviteur juste ? » « Hum-hum. » Dieu savait ce qu'il allait faire. Le diable dit, « Ah, tu sais quoi ? » « Il est si béni. » « Tu as érigé une haie de protection autour de Job. » « Je ne peux même pas le toucher. » « Rappelez-vous de cela. » « Demandez la haie. » « Je ne peux pas le toucher. » « Mais vas-y, enlève la haie, Dieu. » « Et il te maudira en face. » Ainsi, le diable veut toujours que l'homme soit celui qui maudit. Et lui étant jaloux de la sainteté de Dieu, il veut voir comment Dieu traitera l'homme qui maudit. Vous savez ce qu'il cherche ? Si Dieu compromet sa justice, bang, son trône ne sera pas affermi. Et qui est le prochain sur la liste ? Lui. Bien, nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas ? À la fin, Job a répondu correctement. Pas par orgueil. Il dit en s'abaissant, il dit « Je me condamne. » Dans le passé, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il dit à Dieu « Et je me condamne. » Sur la poussière et la cendre, Dieu lui a tout restitué. Il voulait que l'homme se montre orgueilleux. Il dit « Eh ben, d'accord. » Il attend. Il attend. Puis, la prochaine fois, où l'on voit apparaître Satan, c'est aux côtés de Josué, dans le livre du prophète Zacharie. Josué, le grand prêtre. Maintenant, un grand prêtre est un pas de plus vers le trône de Dieu, parce que le grand prêtre représente Israël. Israël devant Dieu. Et Josué, le grand prêtre, qui était de ceux qui étaient revenus de Babylone, il était là. Et le diable vint à lui. Et l'accusait et l'accusait. La Bible dit que Satan est apparu à sa droite. Affichez Zacharie. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et de nouveau, l'Éternel a défendu Josué. Et ce n'est pas tout. Dieu a mis un vêtement propre sur Josué parce que le diable l'accusait. Et Josué, le grand prêtre, était vêtu de vêtements sales. Jusqu'à présent, Dieu a tout fait sur la base du sacrifice. Alors le diable dit, quel est ce sacrifice ? N'oubliez pas, il n'est pas omniscient. Jusqu'à présent, le trône de Dieu est affermi parce que Dieu n'a pas dit, c'est bon, vous n'avez pas à mourir, juste comme ça. Ce n'est pas juste. Quelqu'un doit payer. Et dans ce cas, l'animal, l'animal innocent doit payer pour cela. Mais l'animal n'est rien d'autre qu'une ombre, une image de l'homme parfait qui viendra. La disposition de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, d'accord ? À la croix. Nous voyons cela comme le paiement de tous nos péchés parce qu'à chaque fois que vous péchez, il y a quelque chose en vous qui dit que quelqu'un doit payer. L'autre jour, je cherchais le mot péché dans l'Ancien Testament. Et le mot péché, hathat, est aussi le mot pour sacrifice d'expiation. Vous savez qu'il n'y a pas de mot distinct pour péché et pour sacrifice d'expiation. C'est le même mot. Et c'est la même chose pour le mot offense, acham. Acham et sacrifice de culpabilité, c'est le même mot. Vous devez donc voir le contexte pour comprendre si c'est le péché ou un sacrifice d'expiation dont il est question. Mais alors, Dieu a commencé à me parler et à me dire, tu sais pourquoi en hébreu il n'y a qu'un seul mot pour les deux ? Parce qu'à chaque fois que tu pêches, tu renonces toujours à une offrande. Que vous le réalisiez tous ou non, vous renoncez à votre santé en guise d'offrande. Vous vous punissez vous-même. Vous punissez votre femme. Vous punissez vos enfants. Vous punissez votre corps. D'une certaine manière, vous vous punissez vous-même. C'est peut-être quelque chose que vous avez bien compris. Mais instinctivement, parce que vous avez une conscience, vous sentez que lorsque vous pêchez, quelque chose doit payer. Il y a quelque chose que vous devez donner. Vous ne vous sentez pas en droit d'avoir la belle vie, d'être en bonne santé, d'avoir un mariage merveilleux. Vous vous rapprochez de quelqu'un et le moment où vous devenez plus proche, vous sabotez la relation. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous voulez la saboter parce que vous ne pensez pas que vous méritez d'être aimé. Mais vous ne savez pas tout cela parce que le diable joue le rôle de l'accusateur. Aujourd'hui, quand le diable vient, vous devez lui montrer la croix parce qu'il vous dira toujours. Tu sais quoi ? Tu sais pourquoi cela s'est produit ? Tu vois, ton enfant est malade maintenant. Tu te souviens la semaine dernière ? Tu t'es disputé avec ta femme. Tu vois tout ce qui t'arrive de mal maintenant ? Eh bien, c'est à cause de ce que tu as fait. Il vous rappelle ce que vous avez fait de mal l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière. Il vous le rappelle constamment. même si vous faites quelque chose de bien. Il vous dira, c'est quoi ça ? Non mais regarde ce que tu as fait. Tu crois que c'est suffisant ça ? Regarde. Juste quelques minutes de prière. Non mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Regarde tes pensées. Le pasteur prince prêche et tu as les pires pensées à son égard. Qu'est-ce que c'est ? N'est-ce pas ? Il vous condamnera toujours. Regarde tes pensées et tes sentiments. Il veut que vous vous centriez sur vous-même. Et votre réponse au diable, et à votre chair, qui est légaliste elle aussi, vous devez pointer votre doigt en direction de la croix et dire « Oui, j'ai fait des erreurs, mais c'est mon paiement. Il a payé pour moi et tout ce qui est sur votre conscience s'en va. » La paix. Et alors vous savez quoi ? Votre ADN ne voudra pas créer de maladies pour vous punir. Votre ADN est une souche génétique très intelligente. Il peut créer des choses. S'il pense qu'il y a des choses que vous essayez d'éviter, il peut créer une anomalie du système immunitaire conduisant ce dernier à s'attaquer aux composants normaux de l'organisme. Mais parce qu'il est intelligent, il sait ce que vous voulez. Vous voulez vous punir, il créera quelque chose quelque part dans votre corps pour que vous vous punissiez. Mais quand vous regardez à la croix, tout votre être dit « la paix » est payée. Toutes ces accusations n'aboutissent à rien pour ceux qui connaissent la vérité. Mais le diable aujourd'hui fonctionne encore comme un accusateur. Il vient toujours vers vous en prétendant être le gardien de la justice de Dieu, vous disant ce que vous avez fait de mal, ce que vous n'avez pas fait de bien, vous harcelant continuellement. Et ensuite, malheureusement, vous vous condamnerez vous-même par la maladie, l'infection, les problèmes mentaux, telle la dépression, beaucoup de personnes qui sont déprimées. Tout ce à quoi elles peuvent penser, c'est elles-mêmes, leurs idées très sombres. Et le diable vient et il accuse sans arrêt. Laissez-moi vous dire que le monde a besoin de bonnes nouvelles. Je le répète, le monde a besoin de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, regardez bien, il vient toujours vers les gens et votre chair est toujours la même. Votre chair vous condamnera et vous dira des choses telles que vous savez pourquoi vous ne méritez pas une belle vie ? À cause de toutes les choses que vous avez faites. Vous savez quoi ? C'est trop beau pour être vrai. Vous croyez ce prédicateur, vous le croyez, c'est trop beau pour être vrai, vous le savez. Il accuse encore et encore. Alors, qui pourra payer pour vos péchés vous-même ? Nous nous retrouvons donc à nouveau dans cette situation. Nous ne réalisons pas à quel point les nouvelles sont bonnes. Aujourd'hui, Dieu peut être juste à cause de ce que Jésus a fait. Je vous dis que lorsque le voile s'est déchiré, pendant des années, j'ai entendu dire que nous pouvons aller dans la présence de Dieu. Comme si, vous savez, comme si que Dieu tenait le voile là-haut pour nous empêcher d'entrer. Non, mon ami. Quand le voile s'est déchiré, Dieu est sorti et a dit « Bienvenue à la maison, les enfants. » Mon ami, si tu dis « Je veux recevoir ce recette de Dieu, je veux recevoir tout ce que Jésus a fait pour moi. » Mon ami, je t'annonce que Dieu est juste en vous rendant juste à cause de ce que Jésus a fait. « Si cela s'applique à vous, dites cette prière avec moi. » « Dites, Père Céleste, je crois que sur cette croix, Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il était mon remplaçant, portant tout mon jugement et ma condamnation. Il est mort à ma place. Tout le jugement qui m'était dû est terminé, épuisé à la croix. » Le troisième jour, Dieu le Père, tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Toi seul peux donner la vie et tu l'as ressuscité comme une proclamation que tous mes péchés qu'il a portés il y a trois jours ont été tous pris en charge, enlevés. Merci mon Père, je me tiens devant toi, justifié, saint, irréprochable, victorieux, un vainqueur. Je reçois cette victoire. Jésus-Christ est mon Seigneur au nom de Jésus. Amen. Levez-vous. Mes amis, vous êtes les messagers de la bonne nouvelle. Vous tous, d'accord ? Dites à vos collègues, dites à vos amis, Amen. N'argumentez pas avec eux. Dites-leur simplement que Dieu les aime. Et Dieu est maintenant juste en les rendant justes. Dieu ne compromet son trône en aucune façon parce que la croix de Jésus a libéré Dieu, Amen, pour fonctionner dans la justice ainsi que dans le chesed, la bonté et la vérité. Amen. Levez vos mains, vous tous ici présents. Même en ce moment, certains d'entre vous sentent que vous ne méritez pas d'être pardonnés. Je n'ai pas observé un bon régime alimentaire, je n'ai pas fait d'exercice ou quoi que ce soit. Et le diable vous incite à vous déclarer forfait dans votre esprit, vous disqualifiant à vos propres yeux. Et donc, vous ne recevez pas la santé comme un cadeau. La santé est un cadeau. Par tous les moyens, faites de l'exercice, par tous les moyens, mangez bien, mais la santé est un cadeau. Les personnes que Jésus a guéries, il ne les a pas qualifiées au départ. Il les a guéries. Puis sa guérison, sa bonté, les a conduits à la repentance. Mais c'est après, et non avant, ils ont reçu en premier. Alors maintenant, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Tout au long de cette semaine, le Seigneur vous garde, vous et vos proches, de tout mal, de tout danger, de toute maladie, dû à l'épidémie de grippe. Au nom de Jésus, que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et tes proches et vous accorde à vous et à vos proches et à chaque fibre de votre être son chalum, son bien-être et sa santé. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen. Sous-titrage ST' 501